voilà j'espère que vous m'entendez moi tout est bon le truc rien n'est rouge tout n'a pas explosé alors il va sans dire que je suis absolument débutant dans cette dans ce format des conférences j'en donne des cours j'en donne la science j'en fais mais du youtube j'en fais jamais pour être précis la première fois que j'en ai fait c'était il ya quelques jours et du live et ben c'est la première fois alors pour être précis c'est pas la première fois j'en ai fait vendredi avec les gens du planétarium de veau en velin qui presque tous les jours propose un programme astronomer at home que je vous conseille qui est très très bien c'est à 14 heures plusieurs fois par semaine et puis j'ai eu de l'aide aussi de mon très cher collègue et ami julien bobroff professeur à l'inerté paris saclay qui m'a aussi aidé à monter tout ça parce que lui fait des superbes conférences confinées de physique avec des des expériences donc je alors donc je débute complètement donc ce qui est bien dans cette conférence c'est qu'on est tous novices vous peut-être que vous êtes novice en astrophysique ou en physique ou etc alors bon moi je voilà la science je connais un petit peu en revanche youtube et tout je connais rien de rien donc j'espère que ça va marcher alors je donc je vois le chat mais j'aurai pas le temps de regarder trop longtemps parce que quand même que je vous raconte des choses j'espère intéressantes je vois que vous dites que vous m'entendez très bien voilà merci françois voilà je vois plein de copains qui sont qui sont connectés merci de de faire ce crash test avec moi alors l'idée c'est que chaque mercredi à 15 heures il ya une conférence d'astrophysique voilà que je vous propose le live nous permet de correspondre un petit peu donc j'ai mis en place un système ou clap alors allons-y voyons voir si ça marche alors vous avez je sais pas si vous voyez ma page web vous voyez pas ma souris mais c'est pas grave je vous conseille donc de vous connecter sur www.vouclap.com slash astro public en majuscule écrit comme ceci ça vous permettra de répondre à mes questions et puis de me laisser des messages aussi alors le chat youtube youtube permet de faire mais je regarderai pas je regarderai pas complètement tout le temps voilà donc j'ai lancé le la chose je vois que vous êtes voilà une vingtaine déjà connecté je vois ça en bas je vais peut-être quand même enfin je vais vous reconnecter mais je vais mettre à savoir voilà je vais mettre un truc je disais ah bah oui tout a foiré donc je me reconnecte à ce système ou clap voilà ça va être dû à mon réseau qui est chancelant et donc voilà c'est sa partie donc désolé du petit souci il en aura d'autres je pense voilà mais c'est que le premier ça tombe bien ça va pas commencer je veux juste régler un truc qui est les messages sur bouclap voilà c'est parti et je lance voilà alors ça j'espère que je lance voilà donc l'idée c'est de parler d'astrophysique de physique et aussi d'autres choses s'il ya des lycéens je parlerai un peu de parcours sup un peu de choses comme ça donc eh ben allons-y donc il ya beaucoup de eux parce que j'ai plein de fenêtres voilà je m'y perds alors il ya un programme complet sur ma page web qui est en bas bon qui a un nom un peu compliqué mais vous cherchez hervé doll université paris saclay ias et conférences confinées vous trouvez le programme des prochaines semaines alors l'idée c'est de parler d'astrophysique mais l'astrophysique c'est pas seulement la science avec des grands télescopes dans l'espace avec des grands télescopes au sol ou des grandes expériences c'est aussi nos yeux tout simplement et là c'est une photo que j'ai prise il ya quelques jours ça tombe bien il fait beau sur quasi sur toute la france donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir regarder le ciel et faire des photos par exemple alors sur cette image en bas on voit la lune en lumière cendrée c'est un tout petit fin croissant avec avec une partie qu'on voit grâce à la lumière terrestre et puis en haut alors bon je montre mais vous voyez pas vous voyez un petit point c'est vénus et en ce moment vénus c'est très très belle à voir donc vous pouvez aussi faire de l'astrophysique dans votre depuis votre fenêtre assez simplement et voilà les merveilles du ciel ne nécessite pas forcément des grands moyens alors je me présente je suis donc hervé doll je suis astrophysicien professeur à l'université paris saclay j'ai un twitter et je travaille à la faculté des sciences comme plein de collègues qui m'ont aidé et alors l'idée si je trouve la bonne fenêtre voilà c'est de parler un peu de l'univers des saisons parce que figurez vous qu'il ya les saisons dans pas mal de programmes de collèges voilà etc donc j'en ai pas pour longtemps mais je trouvais intéressant d'en parler et je vais parler un peu de masse des masses des planètes avec quelques petits calculs tout simple dans une deuxième part alors ce sera qui ça sera ça l'essentiel faut que je regarde l'heure je parlerai dans une deuxième partie des métiers de la recherche et puis troisièmement un point sur parcours sup pour les lycéens qui sont concernés s'il y en a et puis quelques conseils de lecture à la fin voilà et puis après la fois d'après ça sera la semaine prochaine alors je vous conseille si vous êtes connectés d'aller sur vous clap et puis de répondre à cette question pour voir d'abord si ça marche puis en plus ça m'intéresse donc si vous êtes sur vous clap point com c'est écrit en haut de la page web je voulais mettre là ou capon comme slash astro public normalement il ya une question qui vous est posée qui demande juste votre âge comme ça moi ça me permet de voir d'abord si le système fonctionne et puis si de donner une idée de voilà si vous êtes au collège lycée ou ou des choses comme ça donc eh bien j'attends j'attends vos réponses comme il ya un petit délai entre ce que je dis est ce qui se passe vraiment sur youtube et dans la réalité donc il ya un petit un petit décalage je vois qu'il y en a cinq qui sont perdus il suffit juste de cliquer sur si vous avez un ordi de cliquer sur le chiffre ou la ou la ligne correspondante et comme ça moi ça me donne des idées alors ce qui est intéressant donc tout ça est anonyme bien sûr jeu c'est que si je clique sur ce petit bouton ah oui il faut que je vous que je vous fasse voir voilà je change de fenêtre si je clique sur ce petit bouton je vous on voit en temps réel les résultats et on voit que il ya quelques voilà très jeune il ya une dizaine de 40 50 ans et puis on peut voir en temps réel les votes alors figurez-vous que ce que j'utilise ce système à l'université paris-saclay avec mes étudiants pour en amphi pour avoir des quelques réponses voir ce que pensent les étudiants donc je vois que alors c'est que c'est le début les votes arrivent tout doucement mais je vois que finalement c'est assez qui répartit donc je vous laisse voter je continue mon discours mais je vois qu'en gros il y en a pour tout pour tous les niveaux donc c'est ça que je voulais savoir donc je tâcherai d'être le plus clair possible donc on attaque sur l'astrophysique et le petit tour de l'univers avant de parler du petit tour de l'univers le donc avant de parler de ça je voudrais juste évoquer le fait que l'astrophysique c'est quoi c'est l'étude scientifique de l'univers son histoire et des lois physiques qui régissent notre univers alors pour étudier tout ça on a plein de choses on a des observations on a parfois des expériences on a aidé des théories et on a des ordinateurs pour faire aussi des simulations donc on mélange tout ça et comme toute démarche scientifique j'y reviendrai je crois la semaine prochaine ou la semaine d'après sur un sujet que je voulais vraiment aborder il ya la notion de faits scientifiques donc de mesures irréfutables avec des incertitudes des barres d'erreur mais il ya la notion aussi de discussions entre les scientifiques de l'interprétation de ces faits et de ces mesures essentiellement irréfutables donc ce sont deux choses différentes on peut avoir des mesures des faits des choses irréfutables et puis ensuite c'est l'interprétation qui peut elle évoluer en fonction de des théories des idées des discussions et donc les scientifiques nous ne sommes jamais seuls dans notre coin à réfléchir à avoir une idée brillante ou magique ou que sais-je on se met comme dans l'image en bas au milieu qui écrit los angeles ou là j'ai la chance d'aller fréquemment là c'était dans une grande conférence où on est à peu près sans 100 collègues et on débat des derniers résultats alors pas des mesures mais de l'interprétation de qu'est ce que ça dit sur la matière noire l'univers l'évolution des galaxies parce que c'est plutôt mon sujet mais il ya des conférences aussi sur les exoplanètes sur tous les autres sujets de l'astrophysique ça c'était le premier point le deuxième point c'est que donc l'astrophysique c'est des gens c'est des gens qui donc se rencontrent dans le cadre de ces conférences je vous ai pas mis mes photos de vacances los angeles rome hawaii et voilà mais on se rencontre et ce sont des gens donc il ya des femmes et des hommes scientifiques il ya beaucoup de femmes pas assez mais il y en a beaucoup heureusement donc là j'ai mis les photos de mes très chers collègues avec qui d'ailleurs j'ai une téléconférence juste après certains sont aux états unis voilà à los angeles etc donc à juste après je parlerai justement avec ceux qui sont sur la photo pour pour des projets que j'ai avec eux sur des missions spatiales voilà qui vont qui sur lesquelles voilà on a des projets bref et puis en bas à gauche je sais pas si vous voyez l'image à gronningen avec ma très chère collègue professeur carina capouti où on était déguisé un peu harry potter en fait quand vous êtes professeur et vous êtes dans un jury de thèse aux pays bas vous avez la chance de de devoir être habillé comme ça donc comme c'était la seule fois où ça m'était arrivé je me suis fait prendre en photo donc tout ça pour dire que vraiment les scientifiques sont des gens voilà et qui débattent sur des faits objectifs et donc il faut que les gens soient formés c'est pour ça que nous à l'université notamment à paris-saclais mais pas que nous formons des étudiants qui vont faire tout un tas de métiers on en parlera après et certains deviendront chercheurs mais les autres universités aussi informe forme des gens brillants et puis voilà l'idée c'est que c'est basé sur la discussion la confrontation d'idées et les échanges j'aime bien aussi cette image que je vous montre qui est le trou noir à gauche qui a été mesuré pour la première fois il n'y a pas longtemps donc avec une technique dont on pourra parler si vous voulez c'est de l'interférométrie millimétrique mais peu importe donc le trou noir c'est en fait la partie sombre qui est juste au centre juste autour là c'est le c'est là la matière qui est en train de chauffer et puis à droite c'est le MIT donc une grande institution aussi une des grandes universités un peu comme comme nous paris-saclais ou d'autres universités françaises et européennes avait tweeté c'est cette chose intéressante qui faisait le parallèle de l'implication de margaret hamilton dans les années 60 elle a dirigé le développement des logiciels du code on appelle ça de l'atterrisseur américain qui a permis aux hommes d'aller sur la lune donc le logiciel de bord de du l'aime d'apollo et puis donc voilà quelques années à quelques décennies après katie booman qui est une collègue du MIT qui elle a très participé au développement logiciel et scientifique qui a permis d'obtenir l'image du trou noir et donc tout ça c'est pour mettre en valeur qu'il ya des filles scientifiques qui sont extraordinaires et donc les filles évidemment peuvent faire de la science donc on c'est important de souligner que il ya des filles et des hommes alors l'astrophysique c'est aussi une démarche comme toute science c'est une démarche et alors là ce que je vous propose ce sont deux images qui n'ont rien à voir à gauche vous avez et ben qu'est ce que vous avez vous avez le soleil pris en noir et blanc par un ami astronome amateur de la région parisienne qui s'appelle fabrice noël de l'aav association et amis que je salue donc il a pris cette très belle image du soleil en noir et blanc où on voit donc le soleil avec je sais pas si vous voyez une granulosité à la surface un peu comme un bouillonnement ça bouillonne un petit peu et puis à droite nous avons une autre image en noir et blanc alors qu'il n'a rien à voir parce que c'est tout simplement tout l'univers visible et même un petit peu au delà parce que visible ça dépend ce que ça veut dire en fait c'est un peu plus plus grand que ce qu'on voit aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le fond cosmologique le rayonnement fossile alors ceux qui écoutaient jeanlouis puget tout à l'heure sur le site du planétarium de veau en velin ont eu déjà quelques informations moi je vous en parlerai la semaine prochaine plus plus en détail mais c'est en gros la première lueur de l'univers juste après le big bang et alors quel rapport entre les deux m'a priori pas il n'y a pas beaucoup de rapports puisque le soleil est une étoile qui est proche de nous voilà à côté de nous à quelques minutes lumière 8 minutes lumière et le fond cosmologique à droite c'est tout l'univers et cette image représente l'univers tel qu'il était juste après le big bang donc il ya très très longtemps figurez vous que physiquement c'est quasiment la même chose physiquement c'est une masse de gaz chaud plusieurs milliers de degrés et qui vibre à l'intérieur ces vibrations c'est du plasma il ya une compétition entre deux forces alors là les plus jeunes d'entre nous m'excuseront ce terme technique mais je reviendrai plus plus clair et simple j'espère dans quelques minutes une compétition entre la force de gravitation qui attire et la pression de radiation qui pousse à l'extérieur qui est due à la lumière parce que dans un plasma lumière et matière sont couplés et donc vous avez des oscillations c'est ce qu'on voit sur le soleil aujourd'hui tous les jours alors quand on a le matériel qu'il faut donc ça oscille il ya des un peu comme des comme des bulles à la surface de l'eau mais c'est mais il ya de la convection etc mais à des oscillations et à droite figurez vous qu'aussi au tout début l'univers l'univers oscillait selon différentes fréquences et ce sont des bulles de matière qui oscillait tantôt se contractait tantôt se dilataient et lorsqu'on aime bien en physique c'est de d'avoir une théorie physique d'avoir des concepts physiques qui s'adaptent à plein d'échelles et bien figurez vous que sur ces deux images là que vous voyez alors là voilà ici le soleil à alors moi je le vois à gauche c'est pas comment vous voyez à gauche et le fond cosmologique cmb à droite ce sont des oscillations des perturbations l'équation qui décrit cette perturbation cette oscillation c'est une question toute simple qui est la même qui régit je fais pas de pub mais qui régit un petit pendule je vais mettre ça comme ça c'est à dire une masse qui oscille au bout d'un fil et c'est galilée qui a trouvé ça au début du 17e siècle s'appelle oscillateur harmonique voilà c'est une petite équation toute simple en équation différentielle du deuxième ordre linéaire coefficient constant qui a une solution en cosinus ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu et voilà en physique ça non nous on aime bien avoir quelques concepts clés la physique qui puisse s'adapter et qui puisse traduire une réalité physique à plein d'échelles voyez ça va du bon gros du big bang jusqu'à jusqu'à aujourd'hui voilà ce qu'on essaie de faire en physique et en astrophysique c'est avoir des lois physiques et pour comprendre la structure l'évolution l'univers et puis les lois fondamentales alors je vous pose une première question si vous êtes connectés sur vous clap alors si vous savez pas comment être connectés sur vous clap je vous remets la slide de connexion je sais plus où elle est voilà vous allez sur ou clap point com slash astro public et vous vous connecter et donc je vous propose je vous propose une première petite expérience alors c'est pas moi qui vais la faire je n'appelle pas professeur julien bobreuf mais on va faire une petite expérience de pensée qui est la suivante vous êtes sur la lune ça tombe bien c'est déjà arrivé et vous laissez tomber simultanément une plume et un marteau alors vous savez pourquoi je veux je vais vous dire ça c'est parce que galilée avait disons pensé cette expérience c'est le premier à l'avoir prédite après avoir prédit son résultat et c'est un peu ce qui correspond à ce que je vous disais il ya un instant voilà on aime bien avoir des lois physiques qui s'appliquent partout et à toutes les échelles si possible et donc l'exemple du marteau et de la plume est un de ces de ces exemples alors je vais vous lancer le sondage vous êtes une centaine de connectés même s'il ya du décalage alors oui on me demande quelle est l'adresse du ou clap et ben et ben je vais vous la donner mais c'est vous cap.com slash slash astro public je vais vous mettre la page firefox voilà donc vous voyez l'adresse qui est en haut de par là à peu près voilà si j'arrive à pointer donc je suis sur la lune j'ai un marteau et une plume et je les lâche en même temps la question c'est qui arrivera en premier au niveau du sol est ce que c'est le marteau réponse 1 la plume réponse 2 les deux réponses 3 et 4 vous savez pas c'est qu'en science on a le droit de pas savoir c'est même ce qui arrive très fréquemment nous les scientifiques et moi le premier je sais pas grand chose il ya plein de choses que j'ignore après l'idée de la science et d'essayer de réfléchir et d'arriver vers une réponse ou en tout cas un raisonnement qui soit cohérent mais effectivement il ya plein de choses qu'on sait pas donc c'est pour ça que je mets la réponse je ne sais pas qui est aussi possible alors voilà à votre avis qu'elle qu'elle lequel arrivera alors je lis message en même temps qu'elle lequel arrivera en premier je vous laisse encore quelques instants pour répondre et puis je vous montrerai la vidéo de l'astronaute dave scott sur la lune il ya il ya quelques années et puis en même temps on peut dévoiler en même temps les résultats même si un petit décalage entre le moment où je vous parle et ce que vous entendez il ya une vingtaine de secondes donc à ce jour à cet instant vous êtes très nombreux à répondre que les deux tombent en même temps quand vous êtes sur la lune je crois bien que vous avez raison alors pourquoi cette question aussi ce qu'on dit je vais vous passer ça alors je vais mettre en pause donc vous avez peut-être mettre la vidéo pardon vous ne l'aviez pas je la remets donc j'ai mis la vidéo de dave scott en 1971 il est sur la lune dans sa main droite il a un marteau et dans sa main gauche il a une plume et alors je sais pas si vous entendez puisque j'ai pas mis le système de son mais donc il dit dans sa main droite il a un marteau alors il dit que nous sommes là aujourd'hui grâce à quelqu'un qui s'appelle galilée et qui a fait une découverte sur comment la gravité fonctionnait donc ils se sont dit quel meilleur endroit que la lune pour refaire cette expérience parce que galilée ne pouvait pas l'affaire lui-même parce qu'il y avait l'air qui frottait donc regarder ses deux mains voilà son marteau main droite il lâche et voilà à battre donc comment ça marche galéo was correct comme il dit donc galilée avait raison galilée 1 donc je vous remets le moment où il lâche donc que oui bon c'est retombé voilà j'y arrive pas trop bref donc sur la lune les deux tombent en même temps parce que la gravité ne dépend le temps de chute ne dépend pas de la masse il dépend que du champ gravitationnel alors évidemment ça tombe pas la même vitesse sur la lune que sur la terre mais ça c'est pas très grave et galilée était le premier à l'avoir vraiment imaginé et conceptualisé parce qu'évidemment si dans la rue vous demandez au tout venant qu'est ce qui tombe le plus vite un marteau ou une plume évidemment en présence d'air la plume est freinée à cause des frottements de l'air mais s'il y avait juste que des aspects de masse enfin des aspects sans frottement et ben les deux tomberaient au même moment voilà j'en ai fini pour cette introduction qui parlait un peu de physique parce que l'astrophysique figurez vous c'est de la physique à appliquer à tout l'univers et aux astres alors je vais attaquer le qu'est ce qu'il ya dans notre univers de manière très simple aujourd'hui je commence je commence doucement on verra les semaines d'après le système solaire est composé vous le savez probablement tous de huit planètes de planète naine de petits corps d'une étoile au centre qui est le soleil de comètes de poussières de gaz etc alors cette image que je vous montre c'est une image d'artiste qui a le bon goût effectivement de résumer de synthétiser ce qu'il y a dans le système solaire malheureusement cette image d'artiste souffre de quelques défauts majeurs notamment alors pouvez vous poser la question voilà qu'est ce qui va pas dans cette image je laisse deux secondes pour pour réfléchir une deux voilà puis si vous voulez pas la réponse mettez sur pause et réfléchissez-y et remettez la vidéo après les échelles ne sont pas respectées sur cette image que ce soit les échelles de distance ou les échelles relatives entre les planètes ou relatives entre certains satellites on voit que la lune est très très loin de la terre enfin une certaine distance qui correspond pas à la réalité et puis le fait que les planètes sont un petit peu alors pas liées mais proches l'une de l'autre comme ça est extrêmement rare voire impossible donc voilà il ya quelques quelques soucis comme ça néanmoins ça permet quand même d'illustrer le type de planètes donc les planètes telluriques les quatre premières et puis les planètes géantes gazeuses les quatre dernières alors il ya des paysages dans le système solaire qui sont pas mal je vous montre ici des vraies images prises par des robots qui sont ou des hommes mais enfin des humains mais ce sont des vraies images ce sont plus des illustrations d'artistes que je vous propose de vrais paysages du système solaire alors l'idée c'est de découvrir qui est qui alors on va peut-être le faire que pour un parce que l'interaction finalement elle n'est pas si rapide que ça je me rends compte voilà c'est aussi une manière de tester un je vous disais que j'ai jamais fait de youtube et encore moins de direct sur youtube par contre j'aime bien expérimenter et j'aime bien mettre en danger donc voilà donc mais ça marche pas à tous les coups donc là par exemple le côté interactif marche pas super bien en tout cas en tout cas je sais pas faire donc je vais peut-être pas faire trop de questions alors l'idée c'est que vous avez plusieurs images abcd ef je vous propose de découvrir quelle est l'image à quelle surface planétaire s'agit-il alors vous votez j'ai lancé le boucle app vous avez plusieurs choix de d'objets du système solaire alors j'ai pas mis ne sais pas cette fois ci parce que j'avais la flemme mais donc à votre avis l'image à qu'elle est elle à quel paysage planétaire correspond elle l'image de gauche Donc je vois oui l'interactivité fonctionne bien très bien mais moi je vois qu'il ya 20 ou 30 secondes de décalage Effectivement certains disent qu'il ya des planètes au fil de l'ivet mais ça ça concerne les gens de la vallée de la vallée de l'ivet Donc voilà quel est quel est le le paysage selon vous de la l'image à Sachant que ce sont des vraies images je leur met peut-être un petit peu plus grand Et donc sous vos yeux ébahis c'est bon vous avez tous vu je vous mets vos réponses grâce à ce système alors nous avons une distribution quand même alors il ya il ya vénus qui tient la corde raide et après il ya une petite compétition entre mars et mercure et puis bon après réponse plus marginale alors donc vous êtes une très bonne audience parce que vous avez raison la réponse à et bien vénus alors je remets les slides voilà la réponse à et vénus parce que sur mercure on ne s'est pas encore posé à ma connaissance on les américains et nous les européens avec les japonais alors les américains sont déjà allés en orbite de mercure nous les européens avec bépi colombo et les japonais sommes en route vers mercure donc pareil en orbite mais on se posera pas en revanche sur vénus seuls les soviétiques s'étaient posé dans les années 70 80 donc à l'époque les soviétiques les russe aujourd'hui mais et leur manip a duré que quelques quelques dizaines de minutes non pas que les russes et les soviétiques ne savaient pas faire des missions spatiales bien au contraire c'était les pionniers mais les conditions à la surface de vénus genre 480 degrés et plus d'acide sulfurique et c'est on fait que l'électronique de l'époque et le système a été mis à rude épreuve donc ils ils ont pu faire plein d'analyses extrêmement intéressantes mais mais la manip au bout d'une vingtaine de minutes a rendu l'âme donc ils se sont posés plusieurs fois on voyait ces photos là cette photo date je crois de 1982 mais j'en suis pas certain donc sur les sons de vénéra soviétique alors après en orbite il ya beaucoup de monde il ya notamment nous les européens avec venus express qui donne toujours des résultats vraiment très intéressant image b évidemment c'est la terre l'image c'est c'est la lune alors il ya beaucoup d'eau sur vénus alors évidemment il n'y a pas d'eau liquide mais il ya beaucoup d'eau sous forme de nuages de vapeur qui d'ailleurs contribue à l'effet de serre sur sur vénus qui est très très chaude donc elle est beaucoup plus chaude que mercure grâce à l'effet de serre bon sur la terre il ya évidemment de l'eau liquide sur la lune il ya aussi un peu d'eau pas sous forme liquide mais il n'y en a pas beaucoup et puis l'image d c'est évidemment la planète mars sur laquelle seuls des robots se sont posés alors il ya des gens qui vous font rêver en disant on va aller sur mars etc on va mettre des colonies et tout bon bref est ce que c'est réaliste moi j'ai une opinion là dessus c'est quand même très difficile d'y aller il y aura peut-être des hommes on verra peut-être ça de notre vivant mais mais enfin des humains mais mais de là à mettre des colonies je crois que c'est un peu un peu illusoire donc protégeons notre planète la terre les gens qui disent on va aller sur mars pour 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 sauver pour nous sauver voilà c'est un peu illusoire alors sur mars il ya de l'eau il ya plein d'eau il ya de l'eau sous forme de glace en tout cas on voit des calottes glaciaires avec du co2 et de la glace de co2 et de la glace d'eau donc il ya aussi de l'eau sur mars mais pas liquide en tout cas à ma connaissance L'image e provient d'une sonde européenne qui s'appelle Huygens et qui on a fêté d'ailleurs il n'y a pas longtemps les l'anniversaire de l'atterrissage c'est Huygens donc qui s'est posé sur titan titan le satellite principal de la planète saturn donc on a fait ça avec les américains pour la mission cassini-huygens mais c'est le module européen qui s'est posé et on a trouvé des rochers de glace d'eau notamment des rivières de méthane parce qu'il fait très très froid donc évidemment il n'y a pas d'eau liquide il fait trop froid mais voilà il ya beaucoup de d'espèces carbonées et d'hydrocarbures et puis l'image f elle elle est made in made in france made in orsay même on peut dire entre autres un pas que mais orsay donc dans l'essone où il ya l'université paris-saclay donc là c'est un peu un peu cocorico c'est l'image de la comète chury churyumov-gerasimenko dont le petit nom est chury sur laquelle l'atterrisseur philae est en partie construit à l'institut d'astrofique spatiale s'est posé il y a encore 2014 dans le cadre de la sonde européenne la mission européenne rosetta et donc cette image est vraiment la surface de la comète prise par les caméras made in orsay notamment donc voilà surface d'une comète c'est la première fois que l'humanité arrivait sur une comète donc voilà quelques paysages réels du système solaire qu'il est toujours intéressant de voir alors maintenant on va un petit peu plus grande échelle je poursuis le petit tour de l'univers nous arrivons au niveau des étoiles voici des vraies images d'étoiles prises par le télescope nasa eza hubble hubble space telescope vous voyez des très belles étoiles cela ce sont des amas ouverts je crois les étoiles ont des couleurs différentes qui correspondent à leur température de surface différente parce qu'évidemment on peut pas aller mesurer leur température directement parce que les étoiles sont très très lointaine à part le soleil qui est à huit minutes lumière le l'étoile la plus proche est à peu près à quatre années lumière alors si vous savez pas ce que c'est encore que les années lumières c'est tout simplement la distance qu'il faut à la lumière pour parcourir cette distance pendant un an une année lumière c'est la lumière mais un an à parcourir cette distance alors c'est très très grand pour nous à l'échelle humaine parce que la lumière va à 300 mille kilomètres par seconde donc la lune est à une seconde lumière donc deux secondes aller-retour c'est ce qu'on fait avec les lasers et les miroirs déposés par les américains et les soviétiques le soleil est à huit minutes lumière à peu près le système solaire c'est quelques heures lumière et là l'étoile la plus proche à part le après le soleil c'est la proxima centauri à 4 virgule quelque chose année lumière donc les étoiles sont à plusieurs années et après milliers d'années lumière de nous donc c'est bien une distance distance très très grande il a faillu par exemple à la sonde voyager lancée dans les années 1970 plus de 50 ans pour 40 ans pour sortir du système solaire voyez que on en est très très loin la sonde voyager n'est qu'à quelques heures lumière pour atteindre des étoiles il faudra je sais pas si le calcul a été fait mais enfin beaucoup plus qu'une vie humaine donc donc pareil avec la technologie actuelle il est absolument inenvisageable d'aller vers d'autres étoiles après bon on verra ce que l'avenir nous réservera mais quant à moi je pense que je ne verrai jamais mais ça n'est pas très important parce que ça risque d'arriver dans très longtemps et puis les étoiles elles sont beaucoup mieux à contempler peut-être que d'aller les embêter alors les étoiles sont très belles elles ont des températures qui engendrent une couleur différente ce qu'on appelle le rayonnement de corps noir pour les physiciens qui connaissent un petit peu et puis elles ont des durées de vie différentes selon leur masse selon leur type mais voilà là la taille de l'image c'est plusieurs années lumière on va encore un petit peu plus loin Je prends la bonne fenêtre voilà là nous allons dans notre galaxie alors venons notre galaxie est composé d'étoiles mais elle est aussi composé de gaz et ces belles images que je vous montre sont des véritables images prises depuis l'espace pour l'essentiel le le gaz c'est voilà de l'hydrogène de du carbone de l'oxygène parfois des atomes beaucoup plus complexe du magnésium du silicium etc et la taille des deux de l'image de droite et en bas à gauche c'est que c'est quelques quelques milliers d'années lumières à la louche parce que ce sont des très 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 grosses zones qui qui au final vont former des étoiles alors c'est peut-être selon l'échelle de l'image c'est peut-être pas quelques milliers d'années lumières ça peut être quelques quelques années lumières mais mais sont des distances très très grandes par rapport à notre système solaire parce que cela vous c'est dans ces nuages moléculaires que se forment les étoiles alors l'image en haut à droite qui est donc juste là ici c'est une image prise par le télescope spatial Hubble tout comme l'autre donc ce sont des vraies images mais en fausses couleurs c'est à dire qu'ils ont pris des images dans différents filtres visibles et ils ont recodé les couleurs c'est pour ça que ça donne un côté très très onérique très artistique mais ce sont des vraies données puis la petite image tout en haut à gauche de l'écran alors je n'ai pas accès mais c'est par là bas c'est l'image du satellite planck dans les ondes millimétriques alors là une échelle beaucoup plus grande c'est quasiment la moitié de la galaxie de notre galaxie la voie lactée là c'est pris dans les ondes millimétriques et pareil on a codé en fausses couleurs pour pouvoir donner un rendu plus agréable alors on va encore plus loin alors encore plus loin là ce sont les galaxies c'est le royaume des galaxies alors j'avais des petites questions à vous poser je peux peut-être quand même essayer de vous poser celle là les galaxies donc sont très très grandes je vais y arriver je vais y arriver voilà les galaxies sont sont très très grandes et je vous propose de répondre à la question sur ou clap à votre avis quel est le principal constituant d'une galaxie je vous propose une liste proposer voilà est ce que c'est des planètes que c'est des étoiles alors le principal constituant c'est à dire la chose qui pourrait résumer à elle seule ce que c'est qu'une galaxie parce qu'évidemment tout tout ce que je vous ai mis c'est quasiment quasiment présent dans une galaxie quelques exceptions près mais à votre avis de quoi est composée une galaxie puis ça va nous nous permettre de 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 discuter alors je regarde un peu le tchat de temps en temps je vois que il ya plein de commentaires qui n'ont pas grand chose à voir donc eh bien je ne vais plus regarder vu qu'il ya plein de commentaires qui ne servent à rien donc voilà tant pis pour les questions on s'arrangera autrement comme ça je serai plus déconcentré donc les galaxies sont très très grande alors l'image que vous avez toutes les images que vous avez je les aime particulièrement parce qu'elles sont prises par un satellite sur lequel j'ai travaillé quand je travaillais à la nasa il ya une vingtaine d'années aux états unis j'ai travaillé sur ce satellite qui s'appelle speedzer qu'on a éteint il n'ya pas longtemps il ya quelques mois après presque une vingtaine d'années de bons et loyers au service et ce cet extraordinaire satellite qui n'est pas très connu du public mais c'est pas très grave fournissait des images extraordinaire dans l'infrarouge parce qu'on peut faire ça que depuis l'espace avec cette qualité là et donc là aussi toutes les images sont des vraies images avec des fausses couleurs parce que la longueur d'onde alors là c'est un peu technique mais la longueur d'onde à laquelle je vous montre ces images sont comprises à peu près entre 3 et 25 microns de longueur d'onde donc très 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 rouge par rapport à la plus rouge de la lumière visible que voient nos yeux donc comme nos yeux ne le voit pas on doit aller dans l'espace on doit avoir des caméras très spéciales qui elles sont sensibles à ces rayonnements invisibles pour nos yeux ces caméras font des images et puis nous on les retranscrits sont des images en noir et blanc chacune des longueurs d'onde et non elle retranscrit en mettant une couleur et puis on obtient ces images artistiques l'or à gauche c'est une galaxie assez connue qui s'appelle messier 81 mais bon peu importe son nom ce qui est intéressant c'est que la taille de l'image donc à la plus à gauche la grande image c'est que la taille pourrait être de l'ordre de 1 million d'années lumière 1 million d'années lumière donc donc c'est grand et si vous vouliez représenter le système solaire à l'échelle sur cette image de galaxie donc c'est évidemment pas notre galaxie parce que notre galaxie la voie lactée on est dedans ça c'est une galaxie extérieure si on voulait représenter le système solaire à l'échelle et bien figurez vous que ça serait un peu plus petit qu'un atome de votre écran parce que le système solaire est tout petit 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 par rapport à l'échelle d'une galaxie voilà dans une dans une galaxie a typiquement dix milliards d'étoiles à la louche c'est le l'ordre de grandeur donc c'est très très grand très très vaste c'est très dilué finalement un vous rappelez que l'étoile la plus proche est à quelques années lumière de nous donc c'est très dilué les les étoiles sont très espacées les unes des autres néanmoins sa forme un ensemble cohérent attiré par la gravité qui est auto-cohérent auto gravitant par la gravité et qui est rempli d'étoiles alors il ya plus d'étoiles au centre donc la densité d'étoiles évidemment est variable en fonction de la où on est mais 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 voilà c'est il ya plein d'étoiles alors revenons à vos réponses sur qu'est ce qui composent principalement une galaxie et alors vous avez plein de réponses à ça j'aime bien quand c'est comme ça c'est comme quand mes étudiants comprennent rien et donc j'aime bien devoir réexpliquer alors là il se trouve que c'était pas une explication donc pour ça que j'aime bien avoir avoir vos avis alors il y en a qui disent qu'il ya des étoiles donc c'est vrai qu'il ya des étoiles dans les galaxies mais ça n'est pas le composant principal il ya des trous noirs c'est vrai mais pareil en termes de masse c'est complètement négligeable il ya du gaz on a vu dans l'image précédente effectivement il ya plein de nébuleuses mais c'est pas le composant principal alors la question du vide me pose question parce que mes étudiants répondent pareil le vide pour moi n'est pas un constituant c'est à dire que si je dis que une galaxie est principalement composée de vide ça veut dire qu'en fait qu'est ce qui fait qu'est ce qui différencie une galaxie de là où il n'y a pas une galaxie il ya rien parce que si une galaxie c'est du vide ça veut dire qu'à rien voilà quand je dis principal constituant ça veut dire qu'est ce qui est majoritaire dans une galaxie si c'est du vide et ben ça voudrait dire qu'une galaxie n'est pas vraiment différente du vide qui à côté alors c'est pas le cas si une galaxie c'est qu'il ya beaucoup de matière donc effectivement une galaxie est très dilué si c'est ça que peut-être qui est sous jacent à cette réponse c'est vrai une galaxie diluée mais ça n'est pas que du vide et c'est pas le principal constituant il ya des poussières interstellaires mais le principal constituant d'une galaxie bingo c'est de la matière noire la matière noire donc les 22 personnes qui ont répondu ont gagné toute ma considération voilà surtout que je sais pas qui vous êtes donc voilà vous pouvez repartir heureux de cette cette question la principale constituant d'une galaxie c'est de la matière noire et j'en parlerai je crois la semaine prochaine ou dans deux semaines parce qu'effectivement on ne sait pas ce que c'est que la matière noire et on n'en a jamais vu néanmoins si on se met comme cadre de pensée la gravitation la relativité générale enfin tout ce qui donne des de grands succès scientifiques y compris jusqu'à la détection d'ondes gravitationnelles la détection des trous noirs etc et bien on trouve qu'il ya un problème et donc ce problème peut être résolu par la présence de matières noires donc aujourd'hui on pense qu'il ya beaucoup de matières noires à peu près 80% de la masse d'une galaxie c'est de la matière noire qui n'est pas visible mais dont on disons dans la présence est trahi par des effets dont je vous parlerai peut-être dans une ou deux semaines qu'on appelle l'effet de l'anti gravitationnel de week-lensing chose comme ça donc donc c'est un débat en astrophysique mais il ya un consensus pour dire que la matière noire c'est quand même très pratique et ça c'est ça nous dépanne de beaucoup de choses après ce qu'elle est vraiment là ça on n'a pas encore la réponse mais il est vrai que la détection directe n'est pas à l'ordre du jour et voilà donc il ya encore heureusement des questions ouvertes en astrophysique alors là c'est les galaxies donc l'image typiquement un million d'années lumière 10 puissance 11 12 masse solaire avec seulement un dixième de masse visible le sachant que 90% à peu près c'est 80 90% c'est de la matière noire image en haut à droite à droite c'est la galaxie d'andromène figurez vous dans l'infrarouge en bas au milieu sont deux galaxies qui se foncent dedans et puis tout en bas c'est la galaxie du sombrero qui qui est prise en infrarouge avec en bleu les étoiles vieilles et en rouge le disque de poussière donc ça paraît je pourrais vous en parler des heures mais mais j'ai décidé de faire un cours aujourd'hui et puis si on va encore plus loin et bien les galaxies dont je vous rappelle qu'elles pèsent quelques 10 puissance 9 10 11 masse solaire 12 parfois elle se met en groupe et là tout ce que vous voyez sur cette image ce sont des galaxies à part les deux trois étoiles bleus là qui sont dans notre voie lactée pour faire la photo le hubble a dû à du avoir des étoiles sur notre ligne de visée donc tout ce que vous voyez qui est en orange là parfois bleu en forme allongée tout ça ce sont des galaxies ce qu'on appelle un amas galaxie donc une concentration ultra grande de galaxies et tout ça pèse des 10 puissance 15 masse solaire ce sont les plus grosses structures de l'univère et je trouve que moi je travaille un peu sur ces amas de galaxies alors pas cela qu'ils sont très jolies mais moi des amas de galaxies un petit peu plus lointain qui sont en train de se former relativement peu de temps après le big bang mais je n'en parlerai pas aujourd'hui voilà mais c'est très très beau et c'est très intéressant alors là aussi il ya plein de matières noires remplies de matières noires et si vous regardez le cadavre esqui de julien bob roff sur les réseaux sociaux vous verrez que je lui ai envoyé une image où on montre effectivement un amas de galaxies avec plein d'arcs gravitationnels qui sont dus à des effets de relativité générale de distorsion de l'espace temps bon je vous embrouille pas là mais il ya il ya plein de physique rigolote à faire à partir de ces amas de galaxies pour comprendre ce qu'ils sont pour se comprendre comment ils se sont formés comment ils vont évoluer comment les galaxies évoluent à l'intérieur mais aussi en termes de physique de cosmographie de cosmologie ce sont des objets très 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 intéressant et qui est comme tout le reste et en particulier comme cet objet qui est juste tout l'univers cette image que je j'aime particulièrement parce qu'elle a fait le tour du monde et c'est une image qui est en grande partie créée par des français et puis par des gens à orsay à paris Toulouse grenoble etc c'est le satellite planque qui l'a obtenu c'est la première lueur de l'univers on appelle ça le fond cosmologique ou cmb pour les intimes cosmic microwave background en anglais et alors pareil j'ai fait quelques vidéos de conférence aux rencontres du ciel et de l'espace ou d'autres collègues en ont aussi beaucoup parlé vous pourrez trouver ça sur le web si vous tapez mon nom ou le nom de mes collègues du satellite planque on a fait plein de conférences là dessus et c'est vraiment les premières pulsations et les premières vibrations de l'univers qu'on arrive à voir parce que la lumière encode ses vies ses premières vibrations et donc ces petits points rouges et ces petits points bleus sont des toutes petites différences de densité et température qui qui à la fin vont devenir des amas de galaxies et puis donc des nous nous voilà des galaxies des étoiles et des planètes à la fin donc ça c'est une très très belle image en voilà pour le petit tour de l'univers j'espère que ça vous a plu j'ai été un petit peu synthétique mais je crois qu'on a encore plusieurs semaines de confinement devant nous voilà ce qui est très très bien pour pour stopper la propagation du virus et donc permettre au système de santé d'être de permettre de soigner les gens donc j'ai gardé ben des aspects de cosmologie pour les les semaines d'après donc vous inquiétez pas si vous êtes un peu sur votre faim vous me poserez des questions je peux regarder brièvement le chat mais mais je crois qu'il ya que des commentaires inintéressants donc tant pis dommage alors les saisons oui parce que je crois savoir qu'il ya quelques jeunes parmi vous j'aimerais juste vous donner ma version de l'explication des saisons alors souvent envoyé des les saisons donc sur terre mais je vais utiliser le système solaire pour pour vous donner des exemples souvent vous voyez ce genre de graphes qui sont donc très pertinent et très vrai et qui marche bien le souci c'est que moi quand j'étais jeune je comprenais absolument rien à cette figure je comprenais mais rien du tout alors je vois bien que la terre tournait bon ce que sous forme d'élipses ça nos problèmes mais pourquoi l'axe a été comme ça et tout j'ai jamais rien compris à ça donc moi donc donc même si ce schéma est vrai et que vous avez compris tant mieux pour vous continuer c'est formidable alors si vous étiez comme moi et que vous n'aviez rien compris je vais vous donner une recette pour comprendre les saisons la recette elle commence par l'observation comme souvent en astrophysique même si on a des théories physiques sous jacentes vous voyez que les saisons en tout cas dans les zones tempérées puisque c'est le plus simple pour comprendre les saisons dans les zones tempérées correspond en fait à une hauteur du soleil qui n'est pas la même le soleil est beaucoup plus bas en moyenne en hiver qu'en été je parle pas du 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 lever de la course quotidienne la course quotidienne elle fait toujours comme ça mais par contre le moment où le soleil plus haut varie en fonction de la saison et donc en hiver le soleil plus bas là on est à proche des équinoxes donc donc le soleil à peu près à la hauteur médiane et puis et puis plus on va faire l'été plus ça sera haut donc vous savez bien que les saisons ne correspondent pas à la distance terre soleil même si on a envie d'y croire parce que ça nous est tous arrivé un jour en disant non mais les saisons c'est la distance la terre au soleil on a tous envie de penser ça mais on nous a dit que non donc il faut on sait que c'est interdit de penser ça mais voilà et effectivement c'est pas du tout ça parce que si c'était la distance qu'on m'a expliqué que ça soit l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère australe l'hémisphère sud et réciproquement toutes les saisons sont inversés donc ça peut pas être la distance c'est ça c'est un fait c'est une observation mais par contre si vous inclinez la terre sur son orbite alors imaginez que l'orbite soit soit à plein comme ça que vous l'incliner selon le moment où vous êtes dans l'année l'orbite présentera enfin le la terre présentera une face plus facile au soleil tantôt de ce côté là tantôt de ce côté là et ce qu'il faut comprendre c'est que l'axe il est fixe par rapport aux étoiles c'est qu'on a envie nous si on a un petit globe autour de nous de faire tourner l'axe autour et c'est pour ça qu'on ne comprend pas les saisons ce qu'il faut comprendre c'est l'axe de rotation de la terre un peu comme sur le schéma qui est vrai voilà le lax rouge il est fixe lui par rapport aux étoiles il bouge pas en fait la terre tourne autour du soleil mais l'axe lui bouge pas enfin très peu il ya une précession de 16000 ans bon mais ça on va pas en parler aujourd'hui voilà l'axe est essentiellement fixe donc donc c'est ça qui est important de comprendre et après ça vous comprenez les saisons alors si vraiment vous n'avez pas compris voilà moi le l'image que j'aime bien que j'ai trouvé ça que j'ai trouvé sur sur antenne je sais plus où j'aurais dû mettre le crédit ça représente sur l'axe horizontal le plan de le plan de rotation pardon le plan de rotation autour du soleil de la planète et puis comment il est incliné ou pas alors c'est facile pour qu'il y ait des saisons il faut que l'axe soit incliné par rapport à l'orbite terminé alors on peut faire on peut faire l'exercice est ce que sur mercure envoyer que l'axe est quasiment perpendiculaire il ya des saisons non de toute façon mercure est particulière mais est ce que vénus a des saisons alors probablement pas parce que l'axe est tellement faiblement incliné qu'il n'a probablement pas mais à vrai dire je n'en sais rien la terre est pas mal incliné donc oui il ya des saisons mars elle est incliné oui et des saisons jupiter quasiment pas saturn y en aurait alors saturn est gazeuse elle est loin elle met elle met une dizaine d'années à tourner donc c'est plus compliqué mais mais en théorie en théorie on voit bien qu'un hémisphère qui serait plus éclairé à un moment que que l'autre et ça ça change en fonction de sa révolution uranus c'est un cas un peu particulier voire très particulier parce que son axe est carrément carrément sur son plan de révolution donc la notion de saison de jour etc en plus mais beaucoup d'années à tourner donc c'est un peu compliqué et neptune aussi aurait des saisons et donc voici des exemples de saisons autres que sur terre j'aime bien ces images qui proviennent du télescope spatial hubble donc des vraies images prises sur une dizaine d'années et vous voyez par exemple les deux images d'en haut vous voyez que tout en haut il ya du blanc sur l'image de gauche tout en haut à gauche il ya du blanc ce qu'on appelle la calotte glaciaire calotte polaire et puis l'image juste à droite après il y en a plus il y avait une différence de saison entre les deux c'est l'hiver en haut à gauche et c'est l'été en haut et pareil pour les deux images qui sont en bas vous avez le le la calotte polaire qui est formée en 2003 je sais pas si vous arrivez à voir et puis quand l'été arrive l'été l'été sud et ben la calotte disparaît donc il ya des il ya bien des saisons sur sur mars et puis on en observe aussi sur titan titan est le principal satellite de saturne et en fonction de l'été austral ou de l'hiver austral ou de l'hiver boréal l'été boréal boréal ça veut dire nord si vous ne saviez pas et bien on voit qu'il ya des petits nuages de glace qui se forment à gauche au moment de l'hiver boréal ou en bas à droite au moment de l'hiver austral donc il ya vraiment des saisons aussi dans les certains objets du système solaire pourvu qu'ils aient un axe qui soit incliné par rapport à leur orbite alors voilà et puis je vais finir par ce petit tour de l'univers par vous parler des masses du dans le système solaire ça tombe bien on va faire un petit peu de physique mais alors le temps presse il me reste que dix minutes donc en fait je voulais vous faire un petit calcul mais mais j'aurais pas le temps j'avais tout préparé donc peut-être que je vais vous faire celle à la semaine prochaine oui j'avais tout préparé j'avais une donc une page avec une petite webcam je pouvais écrire des choses j'avais prévu de faire les lois de kepler mais je pense qu'il me faut il me faut bien dix minutes alors que je vous ai promis de parler d'autres choses je vais le faire cette fois ci donc donc je vous ferai ça la semaine prochaine mais j'aurai testé le système voilà on peut écrire en direct voilà blablabla blablabla donc ça j'espère que vous que vous voyez bien ce système et on fera ça la semaine prochaine et donc la semaine prochaine on mesurera la masse de la terre du soleil et de saturne par exemple vous verrez c'est très rigolo et c'est très très simple à faire alors je voulais aborder dans ces dix dernières minutes deux aspects qui sont les métiers de la recherche d'une part et les choix dans parcours sup d'autre part là ça concerne plutôt les lycéens pas forcément que en en terminale parce que souvent vous vous intéressez à à ça un petit peu un petit peu avant la terminale alors je quitte voilà vous clape alors j'ai écrit un article sur le l'excellent site qui s'appelle the conversation point fr alors c'est en français the conversation point fr et qui publie des articles de collègues scientifiques voilà dont moi d'ailleurs je vous recommande l'article de julien bobroff qui sortira je crois demain ou après demain sur les activités de vulgarisation et de médiation scientifique en période confinée voilà c'est tout nouveau donc je vous incite à lire ces articles aussi qui sont très 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 bien fait alors moi j'écris un article qui s'appelle comment devenir astrophysicien et qui explique donc ce conversation point fr et qui explique comment devenir astrophysicien mais en fait le titre est un peu trompeur je l'ai fait exprès dans ce dans cet article je parle des métiers de l'astrophysique alors si vous êtes jeune même à l'université sachez que la science effectivement sont des métiers extraordinaires mais il n'y a pas que astrophysicien ou que chercheurs en neurobiologie ou que professeurs épidémiologistes comme on en voit sur les sur les médias et heureusement malheureusement pour le contexte mais heureusement que ce soit le convoi et pas et pas que des charlatans voilà scientifique c'est super voilà professeur c'est super mais heureusement il n'y a pas que ça comme métier parce que s'il y avait que les professeurs et ben on n'arriverait à pas grand chose il ya plein d'autres métiers passionnants il ya notamment de tout ce qui est métier d'ingénierie il ya de très très nombreux métiers d'ingénieurs dans la recherche académique alors recherche académique ça veut dire recherche dans les universités les laboratoires de recherche ça que ça veut dire Notamment nous on a plein d'ingénieurs qui font des choses extraordinaires c'est eux qui conçoivent les missions spatiales scientifiques qui vont dans l'espace donc et pour mesurer l'âge de l'univers ou pour aller sur les comètes ou autour des planètes ou que sais-je il ya des ingénieurs qui sont spécialistes de systèmes de tests de nos manies spatiales il ya des ingénieurs spécialistes dans l'informatique ça va de l'informatique qui est dans l'émission spatiale qu'on envoie mais c'est aussi le big data ou le machine learning enfin tout ce qui est apprentissage automatique un peu à la mode mais bon là nous on en fait depuis un certain temps dans nos laboratoires donc gestion des données pour la science ou pour la diffusion parce qu'on diffuse des données aussi des données scientifiques validées talonnées approuvées etc donc de grande qualité mes collègues aussi en sciences du climat et dans tous les domaines font ça aussi ils diffusent des données vraiment validées donc on a besoin de tout un tas de métiers d'ingénieurs de techniciens on a aussi besoin et il ya des métiers aussi passionnant de l'administration si vous êtes comptable si vous êtes juriste si vous êtes Alors pas que comptable mais dans les métiers des marchés des marchés publics etc dans nos universités dans nos laboratoires il ya de grandes expertises pour gérer tout ce qui est commande parce que pareil quand vous faites une mission spatiale vous n'achetez pas votre composant électronique sur le moins de sites web etc il ya tout un tas de procédures techniques et administratives pour s'assurer du bon fonctionnement technique mais aussi du bon fonctionnement de l'argent public parce que c'est de l'argent public qui est que nous utilisons dans nos laboratoires donc il ya des règles et donc il faut tout un tas d'expertise de gestion administrative financière budgétaire management management de projets etc communication tout un tas de métiers extrêmement importants et passionnant dans la recherche donc il faut pas croire que quand vous êtes jeune et jusqu'à l'université vous avez envie de faire un métier qu'il ya que soit astrophysicien soit chercheurs soit astronautes ou que sais-je un qui sont des métiers évidemment hyper passionnant mais en fait tous les métiers sont hyper passionnant parce que chaque métier correspondra à ce que vous êtes est ce que vous avez envie de faire moi par exemple je vais pas parler de moi mais mais quand même juste deux secondes j'ai suivi un moment tout début de cycle ingénieur je suis pas allé très loin parce que en fait je me suis rendu compte que ça me correspondait mais pas du tout donc moi le métier d'ingénieur me correspondait pas et c'est pour ça que voilà je suis devenu chercheur et ancien chercheur et professeur mais ça veut pas dire que le métier d'ingénieur est pourri et ça se saurait sinon voilà on a beaucoup besoin d'ingénieurs dans ce pays et pas que dans les labos de recherche à l'industrie aussi fait de choses des choses formidables les entreprises font aussi beaucoup de choses extrêmement intéressantes en plus il ya les start up en ce moment qui font beaucoup d'innovation et c'est et donc il ya plein 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 de métiers super intéressants et qui sont beaucoup plus large que probablement ce qui est décrit dans les plaquettes etc parce que finalement la société évolue très très vite et il ya plein de métiers métiers passionnant donc évidemment il ya la recherche il ya l'astrophysique parce que c'est dont je parle et que je connais le mieux ce que j'en fais depuis quelques années voilà mais il ya aussi tout un tas de métiers qui sont vraiment passionnant pareil pour la formation alors là je peux peut-être parler pour pour parcours sup même si ça peut intéresser les étudiants qui sont qui sont déjà à l'université pour faire de la recherche ou pour travailler dans la recherche vous avez bien vu que il ya une petite nuance à faire de la recherche c'est un gros être chercheur et puis participer directement et puis travailler dans la recherche c'est tous les métiers qui participent de près ou de loin à la recherche ça peut être dans des entreprises dans des administrations dans des universités publiques et c'est dans des agences évidemment les agences spatiales qui sont très importantes ou dans d'autres agences on appelle ça les organismes nationaux de recherche également il n'y a pas qu'une seule voie pour devenir soit chercheur soit ingénieur soit technicien soit administratif soit assistant etc il ya plein plein de voies possibles pour ne parler que de l'astrophysique il y en a plein 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 il ya évidemment la voie astrophysique donc faire de la physique fondamentale puis master d'astrophysique voilà en île de france on en a un très bon mais dans toutes les régions de france il y en a des très très bons avec des très bons profs qui sont des collègues que je connais bien et qui font vraiment des super formations dans toutes les universités mais il ya aussi la chimie il ya aussi la géologie mes collègues qui étudient les roches de mars ou la géologie sur les comètes alors ils ont fait de la physique ya bien sûr mais certains sont des géologues pur ou des chimistes pur il ya des mathématiciens quand il s'agit de regarder la mécanique céleste les effets de relativité très très fin etc là vous avez besoin de maths très poussée donc à il ya j'ai les collègues mateux qui font ça et aussi tout ce qui est statistique donc il ya beaucoup d'expertise en data science donc science des données et informatique au niveau recherche voilà j'en passe et des meilleurs il ya plein plein de thèmes même en recherche en astrophysique qui sont vraiment très très large après s'agissant des métiers ça s'ouvre encore plus comme je vous l'évoquais il ya besoin de métiers liés à l'informatique Voilà la chimie au vide au froid à l'électronique à la mécanique il ya besoin de tout on a besoin on a des ateliers de mécanique extraordinaire il ya besoin de toutes les de tous les métiers donc mes conseils pour le parcours sup que j'ai donné dans cet article sur the conversation point fr aussi il ya quelques quelques mois c'était faites deux choses parce que le temps arrive arrive à la fin mettez ce que vous avez vraiment envie de faire comme formation et comme métier c'est à dire que si vos parents ou machin vous disent j'ai pas fait tel métier que vous avez envie de faire autre chose ben mettez autre chose évidemment voilà et ne vous censurer pas mettez les choses dont vous avez vraiment envie mais le deuxième conseil c'est mettez aussi des choses qui sont accessibles en fonction de votre dossier alors si vous savez pas et ben vous mettez un petit peu tout vous pouvez mettre des filières très sélectives jusqu'aux filières non sélectives l'université a des filières sélectives mais elle a aussi des filières non sélectives donc il ya tout est possible à l'université donc pas nacher vos choix mais ne vous censurez pas mais tu es alors je crois que les choix sont déjà faits malheureusement à cette époque là mais donc si vous devez prioriser faites fait ce genre de choses mais tous les métiers sont possibles et puis dernier conseil parce que l'heure arrive la vie est longue les études peuvent être longues c'est tout le bonheur que je vous souhaite parce que même si c'est pas forcément facile tous les jours de l'année universitaire c'est quand même formidable de faire des études et si un moment vous ratez une année d'ailleurs on aura jamais une année parce qu'on apprend toujours des choses on rencontre des enseignants on rencontre des copains on apprend des choses on a une meilleure vision du monde si à un moment il ya une année disons qui n'est pas validé ou qui vous permet pas de poursuivre dans ce cursus là c'est pas grave la terre ne s'arrêtera pas de tourner vous serez pas jeté etc vous pouvez recommencer autre chose et cette expérience vous permettra de mûrir d'évoluer et de mieux savoir ce que voudrait faire la fois d'après donc c'est donc votre carrière et votre vie ne se joue pas les deux trois premières années de l'université ou dans le supérieur c'est sûr du beaucoup c'est sûr du plus long terme voilà et bien je crois que j'en ai terminé j'étais un peu plus long que prévu conseil de lecture ouais allez parce que j'aime bien j'aime bien voilà conseil de lecture j'ai aucune action chez flammarion je sais pas qui mais mais quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle mais qu'elle l'aunet bon qui n'a pas besoin de moi pour faire de la pub mais alors j'ai de la chance d'avoir une petite dédicace parce que je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps voilà donc super livre voilà très très bien il ya un autre livre d'un de mes collègues s'appelle franckourchand qui est de l'université paris saclay l'enseignement paris sud que je vous conseille la guerre de fourmis c'est une bd super bien faite en plus elle est sur internet gratuite mais aussi sous forme de livre c'est un chercheur exceptionnel et qui fait plein de choses très bien et puis aller un dernier pour la route j'aime bien ce livre de ma collègue que je n'ai pas la chance de connaître mais je crois qu'elle est à ex marseille université C'est sa ex marseille université au cnrs qui s'appelle dernière nouvelle de sapiens et c'est je vous parlerai du bouquin sapiens évidemment l'autre mais c'est bien je trouve mieux voilà et ben bonne bonne continuation nous nous retrouverons la semaine prochaine j'attends vos commentaires pertinents évidemment sur ces sujets là et je tâcherai de répondre à vos questions à la fois d'après voilà merci pour cela et c'était une grande expérience très stressante mais on verra ce que ça donnera pour la prochaine fois voilà au revoir et bonne continuation